5 minutes qui sera suivi par M. Lacaz pour 4 minutes s'il vous plaît. Madame la Présidente, mes chers collègues, Madame la Présidente, si vous permettez, j'aimerais répondre rapidement à l'interprétation qui nous a été faite par notre collègue Aurélien Pradier en début de séance. Voyez-vous, M. Pradier, la politique, ce n'est pas un concours d'éloquence. M. Pradier, pour éviter l'abaissement de la parole publique, je vous invite à la congruence. La congruence, vous savez, ce parfait ajustement entre ce que l'on dit, ce que l'on est et ce que l'on fait. Et permettez-moi de vous le dire calmement, mais fermement, quand on voit ce que vous êtes et quand on voit ce que vous faites, nous n'avons aucune leçon à recevoir de vous en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Nous n'avons aucune leçon à recevoir de vous en matière de lutte contre le racisme et la xénophobie. Nous n'avons aucune leçon à recevoir de vous en matière d'aide humanitaire aux migrants. Et permettez-moi ici de saluer dans la tribune la présence de militants d'SOS Méditerranée. Vous êtes notre honneur. Vous êtes notre honneur. Permettez-moi, M. Pradié, de vous dire que nous n'avons aucune leçon à recevoir de vous en matière d'aide aux communes et encore moins en matière de laïcité. Je crois, M. Pradié, que vous avez confondu dans votre propos l'autosatisfaction avec l'efficacité, avec les réalisations des politiques publiques. Et là encore, lorsque l'on voit ce que vous et vos amis, devrais-je dire ce qu'il en reste, ce que vous et le peu d'amis qu'il vous reste, vous faites, quand on voit ce que vous faites à l'Assemblée nationale, permettez-moi de vous dire que nous n'avons, là encore, aucune leçon à recevoir de vous en matière d'exemplarité, d'efficacité et de réalisation politique. Ceci étant dit, en étudiant ce budget pour l'année 2024, je repensais à une citation de Pierre Mendès-France sur la démocratie. Il disait ceci, la démocratie n'est efficace que si elle existe partout et en tout temps. Permettez-moi donc de le paraphraser au sujet de l'un des fils conducteurs de notre budget, notre engagement pour la planète face à l'urgence climatique et pour la construction de nouveaux modèles. En Occitanie, l'écologie existe partout et en tout temps, et c'est la condition pour que notre action soit efficace à court, à moyen et à long terme. Oui, car depuis 2016, mais aussi dans les majorités plurielles de Martin Malvi et de Georges Frèche, nous n'avons pas perdu de temps en nous fourvoyant dans le climato-scepticisme, voire dans le complotisme. Nous n'avons pas perdu notre énergie en nous demandant si le réchauffement climatique était l'effet de l'homme et en ayant comme réponse scientifique peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Conscients des réalités que nous pouvons observer sur le terrain, confiants à la recherche scientifique et assurés que nous ne pouvions pas attendre, nous avons agi pour que, ici, la réponse aux urgences climatiques soit partout et en tout temps. Il est vrai que celles et ceux qui ont rejeté les différents budgets de notre collectivité ne peuvent pas en dire autant. Ils sont probablement de ceux, M. Sanchez, comme un député du Rassemblement national, qui remettent en question les experts du GIEC, estimant qu'ils ont parfois tendance à exagérer. Quoi qu'il en soit, leurs votes et leurs interventions dans notre Assemblée démontrent résolument qu'ils ne sont pas du côté du climat. Heureusement, nous n'avons pas eu besoin d'eux pour continuer de donner des moyens à notre réseau hydraulique régional, si utile pour nos agriculteurs et nos agricultrices. Heureusement, nous ne les avons pas attendus lorsque nous avons créé, dès 2018, l'Agence régionale de la biodiversité pour accompagner acteurs et porteurs de projets, pour affiner nos connaissances, pour mettre en valeur nos atouts et pour protéger ces éléments qui sont si volontaires pour la nature et pour l'homme. Heureusement, nous n'avons pas espéré qu'ils fassent des propositions lorsque nous avons choisi de créer, en 2018, l'Agence régionale de l'énergie et du climat, permettant de faire gagner en ingénierie et en financement la production d'énergie renouvelable et l'efficacité pour les chantiers énergétiques. Avec elle, et notre plan Habitat durable, nous démontrons les liens réels et solides qui existent entre lutte contre le changement climatique, rénovation énergétique des bâtiments et des logements, pouvoir d'achat, déménage et accompagnement et soutien de la filière économique du bâtiment, si importante dans notre région. Heureusement, Madame la Présidente, nous n'avons pas attendu leur aval lorsque nous avons suivi votre audace sur les mobilités. Merci d'avoir conduit cette région sur les bons rails et de nous proposer de continuer d'aller plus loin en faveur des transports scolaires, des déplacements ferroviaires, de la modernisation du matériel roulant, de l'amélioration de nos gares, comme celle de Bocquer, de l'intermodalité et des offres tarifaires attractives. Ces choix se retrouvent pleinement dans la progression de nos dépenses favorables et très favorables à l'environnement, comme l'illustre le budget vert. Dois-je encore citer les lycées à énergie positive réalisés ou projetés, les rénovations d'entreprises que nous continuons dans les établissements scolaires et plus anciens, le plan littoral qui prenait et prend toujours en compte la rénovation des logements touristiques, la préservation de nos paysages, l'attention à la biodiversité marine, à la lutte contre le réchauffement climatique. Ce budget, comme les précédents, rend possible ces actions progressistes justes et populaires. Ces actions en faveur du pouvoir d'achat et des conditions de vie de nos concitoyens. Ces actions au service de l'emploi et de l'économie régionale. Ces actions qui participent à la construction de nouveaux modèles et donc d'un futur vivable et durable. Ce budget démontre que nous avons pris en compte l'urgence climatique, que nous apportons des réponses concrètes pour changer la vie de nos concitoyens et que nous agissons aussi sur un temps plus long. Je vous invite donc, mes chers camarades et collègues, à voter ce budget 2024. Merci. Merci. Merci.